Il y en a, ils sont bien dans leur confort, ça leur suffit, et il y en a d'autres, ils ne veulent pas se lancer. Il y en a qui ont le talent et qui, juste, ils n'ont pas envie de faire ça, ils préfèrent être dans leur petit confort plutôt que d'affronter, tu vois, le moins le reste. Mais moi, je dis, en fait, nos complexes, quoi. C'est ce que j'ai toujours fait, moi, dans ma carrière, nos complexes. Je m'en fous. Tu vois, je me suis retrouvé à côté de mecs comme des copains, maintenant, des Philippe Gilbert et compagnie. Je leur ai parlé comme si, tu vois, quand je te parle à toi, quand je parlerai à quelqu'un dans la rue ou n'importe qui. Et puis, voilà, tu ne fais pas de complexes. Tu y vas, il faut avoir confiance en toi et tu dis, quoi, tu vas mourir. Non. Donc, tu ne vas pas te retrouver à la rue demain, tu ne vas pas aller en prison, tu ne vas pas, voilà, tente. De toute façon, moi, c'est qui tente, rien n'a rien, qui osse gagner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Loïc Chetout, ancien cycliste professionnel. J'espère que cette interview vous plaira. J'espère qu'elle va vous donner l'envie de vous aussi réaliser vos rêves. Et moi, je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je suis un ancien coureur cycliste professionnel, sportif de toujours. J'ai toujours pratiqué le sport par passion de l'effort, ni plus ni moins. Et je suis venu au vélo, mon premier club, c'était à 14 ans, pour faire du vélo. Donc, avant, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. Et puis, voilà, j'ai mis un terme à ma carrière l'année dernière parce que c'était le moment aussi, je pense. Et j'avais fait un peu le tour de la question. Écoute, et maintenant, je me retrouve présentateur pour GCN en français, donc une chaîne de Discovery Channel sur les réseaux, sur YouTube, que tu as dû voir sûrement. Et voilà, toujours pour parler du sport, toujours à fond dedans, quoi. À essayer de m'entretenir. J'ai tenté une prise de masse en vain, mais ça, c'est normal. Quand tu viens d'un sport cardio et d'endurance, c'est toujours compliqué. Du coup, je me galère même à six repas par jour. Donc, voilà. Et j'aimerais savoir, à quel âge tu as vraiment commencé à vouloir devenir sportif professionnel ? Ça, c'est arrivé plus tard, vers 17 ans, dans ces eaux-là. Ouais. Vers 16-17 ans. Et ton entourage, tu as soutenu dans ce chemin ? Ou justement, ils préféraient que tu te focusses plutôt sur tes études que le sport ? Non, à fond. J'ai pu faire un sport études. Ça m'a permis de gérer un peu les deux. Du coup, en fait, j'allais à l'école le matin et l'après-midi, j'avais à l'entraînement. Ou l'inverse, ça dépendait des jours. Et du coup, le deal, c'était de passer mon bac, d'avoir mon bac et après, vélo. Donc, du coup, j'ai passé mon bac, je l'ai eu. J'ai dit merci papa, merci maman et à don. Après, ils m'ont toujours soutenu à fond. Ils ont toujours été derrière moi à fond dans toute ma carrière et tout l'avant pour passer professionnel. Et voilà. Donc, non, non, j'ai une famille très, très réceptive. J'ai une famille de sportifs, d'anciens sportifs de haut niveau aussi. Donc, ils ont toujours été à fond derrière. Ouais. Ça, du coup, ça te met dans de bonnes conditions pour réussir, quoi. Ouais, ouais. Tu sais que tu es soutenu, quoi. Tu sais que tu fais… Tu dis si je me rate, je me rate. Et c'est pas grave, je fais autre chose. À l'inverse, si tu n'es pas trop soutenu, tu te dis si je me rate, je vais passer pour un con, quoi. On va me dire arrête, tu vois, je t'avais dit. Bah, là, non. Ouais, c'est vrai. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices que tu as dû faire et les obstacles que tu as rencontrés, justement, pour atteindre ce niveau ? Les sacrifices. Les sacrifices, c'est ta jeunesse, entre guillemets, parce que tu vis quand même un peu, mais pas tant que ça. Et bah, tu es focal, c'est un objectif de vie, quoi. Donc, tu sacrifies tout le reste pour ça. J'ai sacrifié, oui et non, des gonzesses, forcément. Mais bon, c'est pas grave, ça va, ça vient. J'ai, ouais, ouais, une bonne partie de ma jeunesse. Quand les copains, ils vont boire des bières, bah, toi, tu restes à la maison parce que tu vas t'entraîner le lendemain, quoi. Ou alors, le week-end, tu es en course, tu n'as pas de week-end spécialement, tu n'as pas de week-end plaisir. Tu ne sais pas ce que c'est un dimanche matin tranquille, tu pars sur une course tout le temps. Enfin, voilà. Donc, tu sacrifies un peu tout ça. Mais quand tu commences un peu jeune, tu vois, c'est un peu tard, 14 ans pour le vélo. Mais au final, tu n'as connu que ça. Oui. Normalement, à l'adolescence, c'est là où tu commences à t'émanciper. Tu commences à sortir avec les copains, à faire des week-ends. Tu as un scooter ou quoi ou pas ou machin. Tu sors, tu commences à faire des conneries. que moi, du coup, je n'ai toujours connu que ça. Donc, ça ne m'a pas… Tu vois, au final, ça n'a pas été un vrai sacrifice. Oui. Parce que moi, c'était la lignée normale. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est mon premier été normal en 15 ans, tu vois. Ça la fait bien aussi. C'est cool. Non, mais justement, tu vois, je ne regrette rien parce que ça me permet… Ça me permet de ne pas avoir connu la galère de l'étudiant à vouloir faire des choses et à ne pas pouvoir par manque de moyens ou de temps ou avec les cours. Et à l'inverse, du coup, ça me permet de connaître tout ça, mais avec les moyens et avec le recul et avec… Tu vois, donc, c'est plutôt cool à 28 ans de se dire je recommence ma vie, quoi. C'est vrai. C'est très bien. Oui. Avec l'expérience, avec tout ça. Et en termes d'entraînement, quand tu étais encore cycliste, tu t'entraînes combien d'heures par jour ou par semaine ? Parce que parfois, vous comptez ça en semaine et le nombre de kilomètres aussi, pour qu'on ait un peu une idée. Écoute, par jour, c'est variable. Tu sais, comme dans tout sport, tu as des entraînements plus ou moins dits récup, récupactifs, machin, surtout dans les sports d'endurance. Donc, ça va de 1h30 à 7h d'entraînement. Moi, je n'ai jamais fait, mais il y a plus, quoi. Par jour ? Oui, par jour. Donc, par semaine, une bonne semaine d'entraînement, c'est entre 25 et 30 heures. Mais ça, c'est les grosses semaines de prépa, vraiment d'endurance et tout ça, que tu fais en stage ou vraiment bien en amont des objectifs. Après, quand tu es en pleine saison et tu enchaînes les courses, au final, tu fais des semaines à 15h. C'est vachement plus light. Mais au final, tu te mets tellement déplumé le week-end qu'il faut pouvoir bien récupérer et bien refaire le truc derrière. Et en termes de kilomètres, pour avoir un peu une idée ? En kilomètres, écoute, moi, j'ai toujours été celui qui faisait le moins de bornes de l'équipe dans l'année. C'est-à-dire, je faisais entre 23 et 25 000 par an, je crois, voire 24 au grand max. Je ne sais plus exactement. Quand même, ça reste quand même beaucoup. Oui, après, c'est chez les pros, c'est normal. Mais oui, moi, j'étais un de ceux qui roulaient le moins quand même dans l'année. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être un bon cycliste, que ce soit mental ou physique ? Les bonnes qualités, l'abnégation, le sacrifice, avoir le sens du sacrifice et avoir la danne. Et moi, je me demande, comment mentalement, pendant une course, parce que parfois, ça va jusqu'à plus de 200 kills, comment tu fais mentalement ? Parce que tu as d'office, à certains moments, des douleurs ou quoi. Comment tu gères mentalement pour justement continuer à donner un max ? Ça dépend de ton rôle. Après, tu n'as pas 200 bornes où tu es à fond au final. Au final, tu vas bagarrer entre 30 et 50 kilomètres sur le début de course parce qu'ils veulent qu'ils n'échappent ou oui ou non. Après, pendant 80 bornes, ça jardine. Ça discute, ça roule un bon train ou pas. Ça dépend de l'échappé qu'il y a devant. S'il y a 15 mecs, ça va rouler un peu costaud toute la journée. Donc, tu es toujours dans un rythme un peu bâtard. Ou alors, l'échappé, il y a trois mecs, on s'en fout. Ça les laisse prendre 10 minutes, ça roule tranquille. Par contre, les 60, 70 derniers kilomètres, là, ça embraye. C'est là où tu te fais mal. Donc, après, de la gestion, c'est du début de la course. Tu te dis, bon, allez, on est parti pour 5 heures de vélo. Et au final, c'est ce que tu fais à l'entraînement. Tu te fais des 5, des 6 heures. Donc, en soi, bon. Puis, si tu as mal, tu as mal. En même temps, tu as signé pour ça. Donc, là, tu te dis, allez, j'ai mal. Je sais que ce boss, elle fait 4 kilomètres. On en a fait 3. Allez, je me violente pendant un kilomètre. Après, ça descend et on verra. Et tu les prends étape après étape comme ça. Tu te dis, bon, on verra celle d'après. On verra encore celle d'après. Après, ça dépend de toi. Si tu es leader, tu es censé être bien toute la journée. Et là, il faut gérer. Après, quand tu es équipier, tu as ton kilométrage. Tu te dis, ouais, moi, mon rôle, c'est ça. Je fais ça. Tu te focus là-dessus. C'est quoi le plus dur dans le vélo ? S'il y avait un truc à dire ? Compliqué parce que le vélo est dur. Quoi qu'il arrive, c'est le vélo lui-même qui est dur. Je ne sais pas s'il y a vraiment un plus dur dans le vélo. Le plus dur, c'est on va dire les conditions climatiques. Ouais. C'est vrai que quand il fait bien froid avec beaucoup de vent, là, ça va être bien. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, quand il fait bien chaud, un bon 40 degrés au milieu des routes espagnoles, là, avec des grands boudrois, ouais, ça peut être aussi un peu compliqué. Mais ouais, c'est peut-être le froid, le pire. Moi, je suis un enfant du soleil. Alors, du coup, pour moi, c'est le froid, le pire. Et je me demandais, tu as déjà eu des grosses chutes en vélo ? Ouais. Genre grave ? Non, pas grave. Mais des bonnes grosses boîtes, grosses fractures, je n'ai pas eues. J'ai eu des côtes fissurées, des doigts cassés, des trucs un peu à la con. Mais pas… Ouais, j'ai eu commotion cérébrale, des trucs comme ça. Mais jamais à passer une semaine à l'hôpital, quoi. Ouais, OK. Et tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir dans toute ta carrière de cyclisme ? Il y en a plein. Ma carrière est un beau souvenir, déjà. De se dire que j'ai réussi à le faire, pour moi, c'est un beau souvenir. Après, s'il faut en retenir un, je le dis à chaque fois, c'est la sensation de finir un grand tour. Quand tu passes la ligne de la dernière étape, le dernier jour dans la capitale, ce n'est pas vrai. Là, ce n'est pas le dimanche où tu finis une Coupe de France, où ce n'est pas tu finis sur un podium. Non, c'est autre chose. Tu viens d'enchaîner 21 jours de course avec les 30 mêmes personnes de staff, avec les 200 mêmes types dans le peloton tous les jours. Et puis, tu as fait 4000 bandes, quoi. Avec ça, 4000 bandes, on va faire un jour. Après tout, ça représenterait rien du tout, quoi. Non, c'est rien. Dans une saison, c'est rien. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on sait vivre du cyclisme aujourd'hui, ou il faut d'office avoir des revenus à côté ? Non, on peut en vivre. Professionnellement, on en vit. Ça dépend des équipes. Tu as les trois catégories. Tu as Continental, Continental Pro, World Tour. Donc, les World Tour, c'est les grosses que tu vois tout le temps, qui sont sur les Grands Tours et tout ça. Elles sont d'office. En dessous, tu as les Continental Pro. Donc, celles-là, c'est des professionnels, machin. Mais tu es invité sur les grosses courses World Tour. Sur les Grands Tours, il faut que tu sois invité. Et après, tu as les Continental. C'est, entre guillemets, la troisième division. Les mecs sont pros quand même. Mais pareil, ils marchent sur invitation un peu partout. Mais faire du World Tour, c'est plus compliqué. Ils y sont moins souvent. Même très rarement. Par contre, en termes… Après, là, du coup, tu auras des grilles de prix minimum pour chaque catégorie. Le minimum sur un Continental, c'est le SMIC. Et puis, moins. Et encore, ça, c'est en France. Après, tu vas dans les pays étrangers. En Belgique, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais en Belgique, il me semble qu'il y en a qui courent pour zéro. Ils viennent, c'est cadeau. Ils ont juste la licence professionnelle. Et après, tu as des salaires minimums. Suivant tes années professionnelles et suivant la catégorie dans laquelle tu es. Ouais, ok. Mais tu as envie très bien. Ouais, ok. Et j'aimerais un peu savoir… Bon, on sait que le dopage, c'est un des sujets… Dans le cyclisme, on en entend souvent parler. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore présent ? Ou ça a complètement disparu ? Franchement, moi, je ne saurais pas te dire. Parce qu'en soi, je n'ai jamais été confronté à ça. Et je n'ai jamais vu de cas concrets. Je n'ai jamais côtoyé de cas concrets. Donc, j'ai envie de te dire, c'est comme toutes les tricheries. Je pense qu'il y en a eu, il y en a et il y en aura. Après, il y avait des mecs, je crois, qui s'étaient fait choper chez FDJ ou quoi, il y a deux ans. Donc, j'ai forcément couru avec. Il y a un truc que je peux t'affirmer, c'est que le mec qui aujourd'hui veut se doper, c'est quand même très, très, très compliqué. Parce qu'il y a un suivi de ouf, parce que tu es sensibilisé à mort. Du moins, moi, je parle des équipes françaises, toujours, parce que je n'ai pas vu les autres. Mais dans les équipes françaises, c'est vachement suivi. C'est vachement suivi, tu es vachement sensibilisé. Tu sais qu'au moindre écart, tu es dehors, même si tu as pris un rinat de ville, pour toi, c'est rien. Tu étais enrhumé, tu as pris ça, mais en fait, c'est sur la liste et tu te fais niquer. Donc, pour moi, il y en a, il y en aura et il y en a eu. Donc, je ne sais pas. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète professionnel ? De vivre en marge, peut-être. Parce que tu, comme je te le disais, depuis gamin, au final, tu vis en marge de tout le monde. Et quand tu es professionnel, encore plus, sauf que les gens le comprennent peut-être un peu mieux, parce que là, c'est ton taf. Donc, du coup, tu dis, c'est mon métier, c'est ce qui me donne à manger, donc les gens, ils le comprennent un peu plus. Puis après, tu es médiatisé et tout ça, donc voilà. Mais c'est peut-être le plus dur, c'est de vivre en marge, parce que le plus dur pour moi. Après, c'est le plus dur pour moi et ce serait peut-être complètement anodin pour quelqu'un d'autre. Mais moi, qui n'ai pas toujours eu que le vélo dans ma vie, tu vois, j'ai toujours eu plein de passion à côté. 80% de mes amis, ils sont en dehors du vélo. Si tu veux, ils n'ont rien à voir avec ça et ils s'en foutent complètement. Pour moi, le plus dur, c'est d'être en marge de tout ça. Du coup, tu n'évolues plus du tout sur la même planète que les autres. Ouais, d'office. Et j'aimerais savoir ce que tu penses, ton avis sur le talent, si tu y crois, si tu n'y crois pas. Est-ce que ça suffit pour justement atteindre le plus haut niveau ? Un peu ton avis là-dessus. Ah mais grave, le talent, Madame Nature, c'est la base de tout. C'est le fondement de tout. Moi, j'y crois de ouf. J'ai des collègues, je ne te citerai aucun nom, je ne te citerai pas d'équipe, rien, mais des mecs qui s'entraînent certes dur, mais qui à côté ont une hygiène de vie, où ils s'en foutent, où ils vont en soirée, en boîte de nuit, en machin, la veille des courses. Mec, la veille des courses, ils vont en boîte, ils rentrent en prenant des cuites monumentales et tout. Et le lendemain, ils sont capables d'être dans le top 10. Je ne te dis pas d'équipe de nom ni de rien du tout. Ça, je ne l'ai jamais vu de toute façon dans mes équipes, mais je les ai toujours vus en dehors. Mais tu vois, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le talent, à un moment donné, ça ne s'apprend pas. Et je pense que toute personne qui passera professionnelle, tu vois, a un degré de talent. Donc, tu as les mecs qui passent pro et qui auront un bon petit niveau. Tu as ceux qui auront un bon petit niveau plus, qui gagneront quelques courses de temps en temps, et qui se feront plaisir. Et tu as les champions, les Alaphilippe, les Vanderpool, tu vois. C'est des mecs, ils l'ont terminé. Ils bossent, c'est des gros bosseurs. Et en plus de ça, que ce soit toi ou moi, ou même un autre coureur, tu vois, un coureur qui a été bon, il peut s'entraîner autant qu'eux, qu'il ne sera pas champion du monde, il n'aura pas le maillot jaune sur le tour. Je pense que le talent, c'est iné. Mais il y a des deux. Et tu dirais que c'est quoi qui va justement faire la différence entre les personnes qui vont travailler et qui vont réussir à atteindre, au final, à gagner les courses, et ceux qui vont travailler mais qui ne vont pas l'atteindre ? Il y a trop de paramètres en jeu. Ça peut être la stratégie d'équipe. Il suffit qu'il y en ait un qui soit favorisé par rapport à l'autre dans l'équipe. Donc, on va plus facilement travailler pour l'un ou pour l'autre. Il suffit qu'il y ait une question de mental aussi. Le mec, il y en a un, il est plus dans la dynamique de victoire, il a plus dans la tête, il a plus dans le sang. Ou alors, il a déjà gagné. Et du coup, il sait ce que c'est de gagner. Et rien que savoir ce que c'est que d'avoir déjà gagné, ça te met une marche en plus, tu vois. Et après, ou alors tu as la question mentale où juste le mec, il y a des gars, c'est des finisseurs et d'autres non. Ou alors le talent, comme on disait, tu vois. Chez les pros, tout le monde a un talent. Tout le monde. Sauf que chacun a son échelle. Et voilà, il y en a un, il a le petit truc de plus qui fera que... Pourtant, ils ont bossé autant tous les deux. Et tu dirais quoi aux gens qui justement, comme on en parlait au début de la vidéo, qui n'osent pas justement réaliser leur rêve parce qu'ils ont un peu peur d'échouer et tout ça. Et donc, ils se dirigent plus vers la sécurité, les études et tout ça, le parcours classique. Tu dirais quoi justement à ces personnes pour qu'elles osent se lancer ? Ça, c'est un problème de caractère, en fait. Il y en a, ils sont bien dans leur confort, ça leur suffit. Et il y en a d'autres, ils ne veulent pas se lancer. Il y en a qui ont le talent et qui, juste, ils n'ont pas envie de faire ça. Ils préfèrent être dans leur petit confort plutôt que d'affronter, tu vois, le moins de reste. Mais moi, je dis en fait, nos complexes, quoi. C'est ce que j'ai toujours fait moi dans ma carrière, nos complexes. Je m'en fous. Tu vois, je me suis retrouvé à côté de mecs comme des... C'est des mecs, c'est des copains maintenant, des Philippe Gilbert et compagnie. Je leur ai parlé comme si, tu vois, quand je te parle à toi, quand je parlerai à quelqu'un dans la rue ou n'importe qui. Et puis voilà, tu ne fais pas de complexes. Tu y vas, il faut avoir confiance en toi. Et tu dis quoi, tu vas mourir ? Non. Tu ne vas pas te retrouver à la rue demain. Tu ne vas pas aller en prison. Tu ne vas pas... Voilà, tente. De toute façon, moi, c'est qui tente, rien n'a rien, qui osse gagner, quoi qu'il arrive. Donc, après, tu verras, tu comptes aller pour l'après. Mais au moins, tu l'auras essayé. C'est principal. Et avec tout ce que tu as pu emmagasiner comme expérience et tout ça, tout le long de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens que tu as pu apprendre, sur toi ou sur la vie ? Sur moi ou sur la vie, rien n'est jamais acquis. Remets-toi en question tous les jours, que ce soit dans ton sport ou dans ta vie en général. Et lâche rien. Simple et efficace. Simple et efficace. Il n'y a que ça de vrai. Crois en toi et crois aux gens qui croient en toi. Et suis tes rêves, quoi. Et après, tu verras. En vrai, je lis, on ne va pas mourir. Donc, fonce. Et la dernière question, ce serait tes objectifs actuels, futurs, du coup. Dis-toi que je ne sais pas trop. C'est terminé assez vite pour moi dans ma carrière. J'ai réussi, j'ai eu de la chance de trouver GCN, tu vois, PlaySport Network. Donc, c'est cool. Maintenant, j'espère que ça va aller super loin et je m'éclate dans ça. Donc, si tu veux, avant, je regardais vachement sur le long terme. J'étais là, ouais, j'aimerais faire 10 ans de carrière, essayer de gagner une course, faire ceci, faire le tour, faire ça. Bah là, je le prends un peu plus ça, la cool. Je me mets des deadlines à deux ans, tu vois. Je prends un peu tous les deux ans. Je dis, ouais, on verra. Là, pour l'instant, je fais ça. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir dans la moto. Je me fais plaisir sur les réseaux et tout avec GCN. Donc, c'est un taf plaisir, vraiment. Je reste dans le milieu du vélo qui reste une de mes passions principales. Et voilà. Après, adviendra ce qu'il adviendra. Ok. Bah, on vit au jour le jour, quoi. C'est bien aussi, parfois. Bah, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais je pense que, vu la conjoncture actuelle, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que sinon, on va se faire trop de noeuds au cerveau et ça va nous faire déprimer. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie de vous aussi réaliser vos rêves comme Loïc a su le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. À liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.